Un employé de l'ambassade de France devant la justice pour escroquerie. Les contrats fictifs payés par Sonatrac, le général Ouassini Bouaza aujourd'hui devant la cour militaire de Blida. Rapprochement politique entre l'UDS et le RCD. Algérie, un employé de l'ambassade de France devant la justice pour escroquerie. Un chauffeur de l'ambassade de France a comparu, ce mardi 28 juillet, devant le tribunal de Sidi Mahmoud à Alger. Présenté en comparution immédiate, le prévenu est accusé d'avoir escroqué un citoyen en lui subtilisant 500 millions de centimes en contrepartie d'un visa pour la France. Cette affaire a commencé lorsque la victime a remis 500 millions de centimes au chauffeur de l'ambassade pour lui procurer un visa pour la France. L'accusé a remis un chèque de la même valeur, comme caution à sa victime. Cette dernière s'est rendue compte que le chèque était sans provision. Elle a alors déposé plainte pour escroquerie, affirmant que l'accusé lui avait demandé de lui présenter d'autres clients en vue de leur faire délivrer des visas pour 500 millions de centimes. De son côté, le prévenu a affirmé devant le juge qu'il n'avait demandé qu'une somme de 200 millions, comme crédit qu'il rembourserait avec le temps. Il a rejeté l'accusation selon laquelle il aurait proposé ses services pour l'obtention d'un visa. La défense de la victime a soutenu que son client était victime de fraude et d'escroquerie. L'avocat a confirmé que son client avait payé 500 millions en contrepartie d'un visa. Il ajoute que son mandant avait tenté de régler l'affaire à l'amiable en accordant un délai d'un an à l'accusé pour rembourser la somme donnée. La défense a réclamé des dommages et intérêts s'élevant à 500 millions de centimes, en plus du remboursement de l'argent subtilisé. Le procureur près le tribunal de Sidi Mahmoud a requis trois ans de prison ferme contre l'accusé et une amende de 500 millions de centimes. Le verdict est prévu la semaine prochaine. Les contrats fictifs de ces privilégiés du système payé par Sonatrac Après la confiscation totale du pouvoir par le clan de l'ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika à partir de l'année 2010, un certain nombre de privilégiés avaient pu bénéficier de contrats de conseillers externes au niveau de Sonatrac. Le nombre de ces favorisés du système qui était de 21 personnes en 2011 a pu atteindre 84 personnes à partir de 2016. En plus des salaires mensuels faramineux avoisinant les 450 000 dinars et des avantages notifiés dans les contrats de ces conseillers fantomatiques, la plupart de ces recommandés par le régime n'ont fait acte unique de présence que le jour de la signature de leur contrat. Ces personnes bien nées ou gâtées par l'Aïssaba étaient toutes recommandées par la présidence, le ministère de l'énergie, quand ils n'étaient pas eux-mêmes d'anciens retraités du secteur de l'énergie, à l'instar de M. Attar, l'actuel ministre de l'énergie, Boadouda, Amel, Hached, Zitouni, ainsi que les filles et fils de la haute sphère de la présidence telles, les nièces de Abdelaziz Bouteflika, famille de Dejiyar, Ra ou Rawah, etc. Avec l'émergence du Irak et les contestations populaires nées d'un ras-le-bol généralisé ayant mené à la chute de Bouteflika, M. Achichi, l'ex-PDG de la Sonatrak, a mis progressivement fin à ces différents contrats. Malheureusement, l'actuel PDG, Toufika Khar, a de nouveau réactivé cette ancienne pratique illégale et a procédé au renouvellement de certains contrats à l'instar de celui d'Ali Hached, l'actuel conseiller du PDG de Sonatrak pour les activités de commercialisation et ce, suite à la nomination de Fatiha Neffa, qui serait selon plusieurs sources internes, la maîtresse même de Hachar, et qui jouait d'une indulgence flagrante de la part de la direction générale malgré son incompétence totale à gérer le département névralgique de la commercialisation. Sur décision de certains conseillers à la présidence, que l'on dit encore proche du clan de Bouteflika, et après avoir exploité les rapports des services de renseignement sur Sonatrak, Hachar a été sommé de palier à cette situation et de diligenter un audit. Il faut dire que l'incompétence de Toufi Kakar est de plus en plus décriée en haut l'ieur. Preuve en est, son projet consistant en la mise en place des textes d'application relatifs à la nouvelle loi des hydrocarbures, qui devrait permettre de rehausser les réserves et la production de l'Algérie en matière d'hydrocarbures avec des partenaires étrangers, a été un flop retentissant. Pour rappel, la nouvelle loi des hydrocarbures a été confiée aux experts du cabinet américain Curtis, Malé Prevost, Colt, et Moss LLP, qui ont travaillé avec l'actuelle équipe dirigeante de Sonatrak, dont Toufi Kakar, Fethi Arabi, Amin Melaïka et la fameuse Fatia Neffa. Ce cabinet avait présenté à l'Algérie une nouvelle loi des hydrocarbures qui nécessitait pas moins de 90 textes d'application pour la rendre effective. Ce chantier pharaonique a été confié à l'actuelle équipe dirigeante de l'entreprise publique d'hydrocarbures, en qualité de chef du projet, épaulé par les services du ministère de l'énergie, d'Alnaft et de l'agence de régulation des hydrocarbures. Or, avec les différents mouvements opérés par l'actuelle équipe dirigeante du clan de Toufi Kakar, et la mise à l'écart des cadres et des compétences de la Sonatrak, les objectifs juridiques et légaux de la nouvelle loi n'ont toujours pas été atteints. En effet, l'actuelle équipe dirigeante a créé un vide en matière de compétences dans les différents domaines, et les projets des textes d'application présentés aux représentants du secrétariat général du gouvernement, de la commission énergétique de l'APN et du ministère de l'énergie ont été rejetés dans leur intégralité. Le projet d'élaboration des textes d'application a depuis été récupéré par l'actuel ministre de l'énergie et ont été confiés à l'agence Alnaft, et des rumeurs persistantes font état du départ certains de la direction générale de la Sonatrak, une fois encore. Le président de la République est-il au fait de ce qui se trame autour de lui, et qui fait tant mal à l'Algérie ? Le neveu du général Larbi Belkir placé sous mandat de dépôt Hamet de Lamine Belkir, neveu du défunt général Larbi Belkir, a été placé, ce mardi 28 juillet, en détention provisoire par le tribunal de Gardaïa, 600 km d'Alger. En effet, le neveu de l'ancien puissant général est impliqué dans une affaire de corruption avec le directeur régional de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, O.A.I.C., de la Gouaté son adjoint. Pour Hamet de Lamine Belkir, il aurait bénéficié de quotas de blé subventionnés dans le cadre d'une entreprise spécialisée dans la fabrication des pattes. Il est accusé d'avoir acquis des avantages induits dans cette activité. Quant aux deux cadres de l'O.A.I.C., ils sont poursuivis pour trafic d'influence, dilapidation des deniers publics et octroi des avantages induits. En détention depuis le 13 avril dernier, le très controversé ex-patron de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le général O.A.C., comparaîtra aujourd'hui devant la Cour d'appel militaire de Blida. La programmation de ce procès intervient un mois et une semaine après sa première condamnation à huit ans de prison ferme pour les chefs d'inculpation, outrage verbal à corps constitué, humiliation d'un subordonné, faux et usage de faux et détention d'une arme, et de munitions de guerre. Le procès en appel de l'ex-patron de la DGSI, le général O.A.C. O.A.C., s'ouvrira aujourd'hui à la Cour d'appel militaire de Blida. Condamné, le 23 juin dernier, à une peine de huit ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars, et la confiscation des objets saisis dans le cadre de l'enquête pour les chefs d'inculpation d'outrages verbal à corps constitué, humiliation d'un subordonné, faux et usage de faux et détention d'une arme, et de munitions de guerre, l'ex-chef du puissant service de renseignement militaire s'est pourvu en appel contre la décision et le procès, a été rapidement programmé devant la Cour d'appel militaire. Il s'agit là de la première affaire pour laquelle le général O.A.C. a été déféré devant la justice militaire, et reste lié aux circonstances de son arrestation, le 13 avril dernier par les officiers de la DCSA, Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, à son arrivée au ministère de la Défense, pour une supposée réunion, avec le chef de l'état-major de la N.P. Par intérim alors, le général Saïd Shangriya. Neutralisé, loin des regards de sa garde, il a été dirigé vers le siège de la DCSA à Benaknoun, Alger, alors qu'au même moment, son bureau et celui de son bras droit et chef d'antenne de la DGSI de la capitale, étaient perquisitionnés et mis sous scellés. L'ex-patron de la Sécurité intérieure, aurait très mal réagi lors de son audition, mais aussi à la nomination du général Abdelghani Rachidi, quelques jours auparavant, en refusant d'assister à la cérémonie officielle de son installation. Très proche du défunt vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaye de Salah, ou assigné avec carte blanche, pour agir là où il décide de le faire, et au moment où il voulait, nous dit-on. En une année, il a réussi à tisser un puissant réseau, une sorte d'État dans un État, qui lui permettait d'avoir l'œil et la main sur les acteurs politiques, médiatiques, judiciaires et économiques. L'affaire de l'ex-DCSA, le colonel Boubker, ce jeune officier qui était à l'origine de nombreuses enquêtes sur les hommes d'affaires, qui avait pris part au financement du cinquième mandat, avorté grâce au Irak, et réussi à récupérer une bonne partie, avait pesé de tout son poids dans la chute de l'ex-homme fort des services. Le jeune colonel, et plusieurs de ses officiers, ainsi qu'un procureur du tribunal militaire de Blida, ont été arrêtés par les éléments de Wassini, et de la DCSA, puis placés sous mandat de dépôt, sur la base d'un dossier lié à des présumés faits de chantage, qu'auraient exercé les mises en cause. Maltraités, privés de certains de leurs droits, ces derniers n'ont pu faire entendre leur voix qu'après l'arrivée du nouveau chef d'état-major de l'ANP. Un dossier complet aurait été transmis aussi bien à ce dernier, qu'au président de la République. Des changements sont opérés à la tête de la DCSA, et une enquête est ordonnée pour élucider le mystère. Lors de son audition sur cette affaire, Wassini aurait reconnu que le dossier du colonel Boubker était monté de toutes pièces. Des aveux qui vont permettre à l'ex-patron de la DCSA, et aux autres officiers, et aux jeunes procureurs militaires de retrouver la liberté, après avoir bénéficié d'un non-lieu auprès du tribunal militaire de Blida, il y a moins d'un mois. Mieux encore, ils ont tous été réhabilités et repris du service. Bien plus, lors des perquisitions effectuées dans le bureau de Wassini par les officiers de la DCSA, des documents compromettants liés au dossier des frères Kouninef, et l'ex-ministre d'éthique, Oudahimen Feraoun, ont été récupérés, dont certains auraient fait l'objet d'une dégradation. En bref, ce sont plusieurs faits, qui pèsent hourdement sur le sort de cet ancien patron de la sécurité intérieure, et dans lesquels sont également poursuivis le chef d'antenne de la DGSI d'Alger, le colonel Yassine, l'ex-patron de la DCSA, direction centrale de la sécurité de l'armée, le général Abdel Wahab Belbouri d'Innabil, ainsi que le chef du service judiciaire de la DGSI d'autres gradés, actuellement dans le collimateur, risquent aussi d'être emportés par cette affaire, qui est toujours en instruction, et au centre de laquelle se trouve le général Wassini Bouahaza. Si l'affaire pour laquelle ce dernier va être jugé en appel aujourd'hui, concerne des actes délictuels, celle en instruction est liée à des faits qui relèvent du tribunal criminel. Rapprochement politique entre l'UDS et le RCD Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, et l'Union Démocratique et Social, UDS, se rapprochent politiquement l'un de l'autre. Le Hirak et l'emprisonnement du coordinateur de l'UDS, M. Karim Tabou, pendant plusieurs mois, ont favorisé le renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les deux formations politiques, qui partagent un nombre important de valeurs politiques et sociales. L'arrestation du Karim Tabou par les services de sécurité, le mois de septembre 2019, a marqué un tournant dans les relations entre les deux parties. En effet, le RCD a condamné avec force cette arrestation avant de s'impliquer activement dans la campagne de solidarité avec le coordinateur de l'UDS. Les responsables du RCD à leur tête Moussin Belaba ne ratent aucune occasion pour exprimer leur soutien à la famille de Karim Tabou, ainsi qu'aux militants de son parti. Une démarche accompagnée par d'autres actions de soutien aux responsables de l'UDS sur le terrain. Une représentante du RCD s'est rendue à la prison de Coléa, le 2 juillet dernier, pour accueillir Karim Tabou à sa sortie de la prison. De son côté, l'UDS a rendu public le 14 juillet dernier un communiqué dans lequel il exprime sa totale solidarité avec le RCD et son président Moussin Belabas. « Nous, militants de l'UDS apportons notre soutien et notre solidarité au RCD, à Moussin Belabas, et à tous ceux qui sont déterminés à mener un combat pour une alternative démocratique qui conduira à la construction d'une Algérie de justice et des libertés », a écrit l'UDS dans son document. Ce dernier rappelle que Moussin Belabas a apporté son soutien à Karim Tabou. Le pouvoir veut faire payer à Moussin son engagement sans faille avec l'Irak, mais aussi son soutien à Karim Tabou, qu'il a exprimé dès les premiers jours de son arrestation, rappelle le communiqué. Selon des sources proches des deux parties, une rencontre officielle entre Karim Tabou et Moussin Belabas pourrait avoir lieu prochainement. Les responsables des deux parties programmeront une rencontre entre les deux hommes dès l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada